Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vais faire une carte d'anniversaire pour un petit, pour un enfant. Et on peut aussi utiliser cette carte pour faire part de naissance. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Donc moi aujourd'hui c'est un grand jour puisque ma petite Bella a aujourd'hui un an. Donc je voulais lui faire cette petite carte pour son anniversaire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour faire cette petite carte. Voilà, donc il va vous falloir trois petites découpes. Alors ça c'est un grand tag qui fait 22,5 sur 6,5. Ensuite j'ai collé du papier décor, donc j'ai enlevé 5 mm tout autour. Et là j'ai fait les petites marques avec, j'ai une, vous voyez j'ai cette perfo là que j'avais acheté sur Amazon. Avec la 15 mm là je peux faire des coins comme ça. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite j'ai fait une étiquette. Donc ça c'est avec une perfo de chez Stampin' Up. Alors j'ai pris un papier qui fait 9 sur 4. Et j'ai enlevé 5 mm tout autour, voilà. Et donc j'ai fait une plus petite ici. Enfin j'ai fait, il y a plusieurs, zut, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez c'est cette perfo là. Et en fait on peut diminuer les centimètres là. Donc j'ai fait la moyenne et la plus petite. C'est vraiment super, c'est perfo comme ça là. Voilà, donc ça. Et après j'en ai fait donc un grand, le tag. Alors celui-ci, il fait pareil, 22,5. C'est ça, 22,5 sur 14 je crois, voilà, sur 14. Et pareil, j'ai fait 5 mm tout autour. Alors pour faire mon tag, ce que je fais, c'est que j'ai donc mon rectangle de 22,5. Je prends ma règle, je marque comme ça, ici, 3 cm. Vous ne voyez pas sur le blanc, je vais vous montrer sur le papier décor. Ce n'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, je marque 3 ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne mon papier et je refais 3 ici. Je refais un point ici de 3 cm. Voilà, ensuite je trace un trait et je coupe. Voilà, et le premier morceau qu'il me reste, Donc j'ai découpé ce morceau qui est comme ça, en fait. Voilà, ça c'est 3 cm. Donc je prends mon petit papier et je le recolle de l'autre côté comme ça. Comme ça, je suis sûre que c'est bien à 3 cm au bon endroit. Je tire un trait et je coupe. Voilà, donc là, on a fait un tag. Alors moi, j'ai pris 3 cm parce qu'en fait, le papier, il est grand. Après, si vous voulez en faire des plus petits, vous pouvez faire à 1, à 2, n'importe. Et sur le papier décor, j'ai enlevé bien évidemment 5 mm. Voilà, et on va coller ça comme ça. C'est vraiment une carte qui est très très rapide. Voilà, donc je vais la coller avec vous. Puisque les autres, elles sont déjà collées. Donc je vais coller ça. Voilà, cette jolie petite carte. Mais je trouve que c'est pas mal aussi pour un faire-part de naissance. Parce qu'en fait, on peut marquer, faire des photos du bébé, de la maman. Enfin, des parents, quoi. Voilà, et on peut marquer en dessous là, la taille, le poids, la date de vie. Et je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc là, je fais, j'ajuste bien mon papier décor. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le papier que j'utilise. Et bien écoutez, c'est un très très joli papier de chez Action. Que j'avais, celui-là, je ne l'ai pas jeté. Parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà, c'est celui-ci. Je l'avais acheté l'année dernière. Voilà, donc il y a vraiment ces grosses fleurs et tout là, qui sont vraiment très très jolies. Des petits points aussi. J'aime bien moi les papiers avec des petits points. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier-là. Voilà, donc on va faire ça. Alors, ce que je vais faire après, c'est que ce grand tag, je vais faire un trou au milieu. Ici, là. Ou alors, peut-être sur le côté. Oui, parce que je voudrais qu'il bouge comme ça. Je vais le mettre là. Je vais le voir comme ça. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus là. Deux petites minutes, je reviens. Voilà, j'avais un doute. Je ne me rappelais plus ce que je voulais faire. Bon, donc c'est bien au milieu. Donc, je vais faire un trou ici. Avec ma perfou. Ça, je le ferai après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc... J'ai imprimé des petites photos qui sont... Oh, voilà, avec les ongles, c'est horrible. On n'arrive à rien attraper. Voilà. Donc, j'ai imprimé trois petites photos différentes de ma petite fille. Donc, je ne vous les montre pas. On va les mettre comme ça. Vous voyez, une ici, une là, et une là. Voilà. Donc, cinq par cinq. Celle-là, elle est un petit peu plus rectangulaire. Elle fait cinq par six. Vous pouvez faire cinq par cinq. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, on les colle. On les colle comme ça. Voilà. On les colle. Ensuite, mon grand tag, eh bien, j'en ai fait une de dix par dix, qui est beaucoup plus grande. Et je vais la coller ici. Voilà. Comme ça. Je vais coller les photos. Je vais faire, donc, un trou ici, avec ma perfo. Donc, je le positionne comme ça, bien au milieu, pour pouvoir le faire glisser. Alors, je vais faire un petit repère. Voilà. Je prends ma perfo. Je fais le trou. Voilà. Je fasse ma trace. Et je vais prendre une attache parisienne et je vais la mettre ici. Voilà. Donc, j'ai tout collé. J'ai tout monté. Donc là, je voulais mettre une attache parisienne mais en fait, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai plutôt mis un joli nœud. J'ai passé dans les trois petits tags. Donc, l'étiquette avec joyeux anniversaire. J'ai mis deux petites perles. Voilà. Ma fille, ma petite fille. Voilà. Donc là, il y a une photo de sa naissance. Une photo à Noël et une photo il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et là, c'est une photo de ma fille avec ma petite fille. Voilà. Là, j'ai fait un cadre et j'ai collé la photo dessus. Donc, j'ai réduit la photo d'un centimètre et j'ai collé la photo sur ce cadre. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc, c'est ces cadres-là. Je suis désolée. Je ne sais plus où c'est que je les ai achetés. Je ne m'en rappelle plus. du tout de tout. C'est peut-être sur Amazon. Voilà. Donc là, si je veux mettre encore un message, je pourrais. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite carte d'anniversaire ou faire part pour annoncer une naissance vous plaira et vous inspirera comme d'habitude. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. à très vite.